Salut les tricoteuses, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons dans ce tutoriel vidéo parce que je dois réaliser pour un petit garçon un bonnet. Donc voilà, ce sera un bonnet qui va se tricoter en côte de deux pour la bordure. Je vais faire une bordure très large pour pouvoir la replier sur le front et le haut du bonnet se tricotera en point de sable. Voilà, je vais faire ce bonnet en deux couleurs. J'ai opté pour du gris foncé. Donc ce sera dans de la laine royale de chez Eman, oui encore. Pour celles qui me suivent régulièrement, vous avez dû remarquer que je tricote beaucoup dans cette laine. Tout simplement parce que je la trouve très agréable à tricoter et qu'en plus tous les tricots que je fais dans cette laine, je les lave à 40 degrés et ils ne se déforment jamais. C'est vraiment génial. Donc voilà, j'ai pris du gris dans la laine royale de chez Eman. Et également dans la laine royale de chez Eman, je vais mettre du rouge. Voilà, je trouve que les deux couleurs se marient très bien pour un petit garçon. Ça sera vraiment adorable. Voilà, donc pour faire ce bonnet, nous allons prendre des aiguilles du 4,5. Sachant que c'est pour un tour de tête de 53 cm que je le fais là, j'ai monté 94 mailles. Donc 94 mailles sur mes aiguilles 4,5. Bien entendu, à la fin du tutoriel, je vous donnerai le nombre de mailles à monter et le nombre de centimètres à faire pour des tailles plus petites et plus grandes. Voilà. Donc vous allez commencer par faire des côtes de 2. Pour les personnes qui ne sauraient pas faire les côtes de 2, vous pouvez trouver dans le descriptif de cette vidéo le lien de ma vidéo vous expliquant comment réaliser les côtes de 2. Donc voilà, vous commencez par faire des côtes de 2 pendant 8 cm. 8 cm tout simplement parce qu'après, la bordure se repliera et du coup, ça donnera une bordure de 4 cm. Donc, on tricote des côtes de 2 pendant 8 cm. Après avoir fait mes 8 cm de côtes de 2, je vais changer de couleur. Donc je passe en rouge, comme vous pouvez le voir ici. Et je vais passer en point de sable. Alors, petit rappel, le point de sable, on commence par tricoter un rang tout à l'endroit. Ensuite, on fera un rang où on alternera entre une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et ainsi de suite. A chaque fois, on alterne entre un rang tout à l'endroit et un rang en alternance. Vous pouvez retrouver dans le descriptif de la vidéo le lien indiquant la vidéo tutoriel où je vous explique plus en détail comment réaliser ce point. Donc, nous passons au point de sable. Avec la couleur rouge, nous commençons par faire 6 rangs de points de sable. Donc, nous faisons 6 rangs de points de sable en rouge. Ensuite, nous rechangerons pour repasser en gris. Nous referons exactement pareil. 6 rangs de points de sable en gris. Et ensuite, à nouveau 6 rangs de points de sable en rouge. Et ainsi de suite. Jusqu'à obtenir une hauteur totale de tricot bordure du bas comprise de 17 cm. Lorsque nous avons atteint les 17 cm de hauteur totale, nous allons maintenant attaquer les diminutions. Donc, pour les diminutions, nous tricotons la première maille normalement. Les 2 mailles suivantes, nous allons les tricoter ensemble. Ensuite, nous ferons 7 mailles tricotées normalement, puis 2 mailles ensemble. A nouveau 7 mailles normalement et 2 mailles ensemble. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, n'oublie pas, on ne finit pas par 2 mailles ensemble, mais par 1 maille à l'endroit. Donc, on alterne entre 7 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. Au rang suivant, nous ne faisons aucune diminution. Nous tricotons au point de sable normalement, sans diminuer du tout. Au rang suivant, on commence par faire une maille à l'endroit, suivie de 2 mailles ensemble. Et là, on alternera entre 5 mailles à l'endroit et 2 mailles ensemble. 5 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et on finit le rang par 1 maille à l'endroit. On ne finit jamais par 2 mailles ensemble. Au rang suivant, nous ne faisons aucune diminution. Nous tricotons notre rang toujours au point de sable, normalement, sans diminuer du tout. Au rang suivant, nous tricotons la première maille, normalement. Les 2 mailles suivantes ensemble. Et ensuite, nous alternons entre 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, jusqu'à la fin de notre rang. Et le rang suivant, on le tricote entièrement, normalement, sans diminuer du tout. Normalement, au point de sable, sans diminuer. Alors, au rang suivant, nous allons refaire des diminutions. Donc, nous tricotons la première maille, normalement. Ensuite, nous tricotons 2 mailles ensemble. Suivi d'une maille à l'endroit, et à nouveau 2 mailles ensemble. A chaque fois, nous alternons entre 1 maille à l'endroit et 2 mailles ensemble. 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1 maille à l'endroit et 2 mailles ensemble, jusqu'à la fin du rang. Au rang suivant, nous ne faisons pas de diminution. Nous tricotons toutes les mailles, normalement, au point de sable. Cette fois-ci, au rang suivant, nous commençons par faire 1 maille à l'endroit. Et ensuite, nous tricotons toutes nos mailles, 2 par 2, excepté la dernière. On finira par 1 maille à l'endroit, obligatoirement. Donc, toutes les mailles, 2 par 2, sauf la dernière. Alors, après ce rang, nous gardons suffisamment long de fil pour pouvoir faire la couture, et nous passons le fil dans une aiguille. Pour ensuite récupérer chacune des mailles, en faisant passer le fil, comme ceci. On récupère toutes nos mailles, ainsi, sur l'aiguille. Lorsqu'on a récupéré toutes les mailles, sur le fil, comme ceci, on serre fort, et on attaque la couture. Donc, pour coudre, on met l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur, c'est là où vous verrez des petits pointillés, comme ici. Vous le mettez donc vers l'extérieur pour la couture. Et on coude tout du long jusqu'en bas. Alors, voilà, j'ai fini ma couture de haut en bas. Je n'ai plus qu'à retourner mon bonnet. On redouble le bas du bonnet, afin de créer la bordure doublée, comme ceci. Voilà, et pour ma part, j'ai ajouté sur le dessus un petit pompon pour la finition. Donc, voilà ce que donne le petit bonnet en point de sable rayé, avec la doublure doublée, pour bien tenir chaud et bien tenir à la tête. Voilà. Donc, ça correspond ici à un tour de tête de 53 cm, ce qui correspond à une taille 5-6 ans à peu près. Maintenant, je vais vous dire comment le réaliser en taille plus petite et plus grande, bien entendu. Donc, alors, si vous souhaitez réaliser ce bonnet pour une taille naissance, donc, il faudra que vous montiez sur des aiguilles du 4,5 toujours, 64 mailles, que vous fassiez 4 cm de côte de 2, ensuite, vous passez en point de sable jusqu'à obtenir une hauteur totale de 11 cm et vous faites les mêmes diminutions que dans la vidéo. Ensuite, si vous désirez faire une taille 1 mois, vous montez 66 mailles, vous faites également 4 cm de côte de 2 et ensuite, vous passez en point de sable pendant 12 cm, donc, jusqu'à obtenir une hauteur totale de 12 cm. Et là, vous faites ensuite les mêmes diminutions que dans la vidéo. Pour une taille 3 mois, vous montez 72 mailles, vous faites 4 cm de côte de 2 et ensuite, vous passez en point de sable jusqu'à obtenir une hauteur totale de 13 cm et on fait les mêmes diminutions que dans la vidéo. Ensuite, pour une taille 6 mois, vous montez 78 mailles, vous faites 4 cm de côte de 2 et ensuite, vous tricotez en point de sable jusqu'à atteindre une hauteur totale de 14 cm et vous faites les mêmes diminutions que dans la vidéo. Ensuite, pour une taille 9 mois, vous montez 80 mailles, vous faites 6 cm de côte de 2 et ensuite, vous tricotez en point de sable jusqu'à atteindre une hauteur totale de 15 cm et vous faites les mêmes diminutions que dans la vidéo. Ensuite, pour une taille 12 mois, vous montez 82 mailles, vous faites 6 cm de côte de 2 et ensuite, vous tricotez en point de sable jusqu'à obtenir une hauteur totale de 15 cm et vous faites les mêmes diminutions que dans la vidéo. Pour du 18 mois, 86 mailles, 6 cm de côte de 2 et en point de sable jusqu'à atteindre une hauteur totale de 16 cm et les diminutions de la vidéo ensuite. Pour du 24 mois, vous montez 90 mailles, vous faites 6 cm en côte de 2 et ensuite, vous passez au point de sable jusqu'à atteindre une hauteur totale de 17 cm. Ensuite, pour un tour de tête de 52 cm, ce qui correspond à peu près à une taille 4 ans, vous montez 92 mailles, vous faites 8 cm de côte de 2 et ensuite, vous tricotez en point de sable jusqu'à atteindre une hauteur totale bordure du bas comprise de 17 cm. Pour un tour de tête de 54 cm, ce qui correspond à une taille 6 à 8 ans environ, vous montez 96 mailles, vous faites 8 cm de côte de 2 et ensuite, vous passez en point de sable jusqu'à obtenir une hauteur totale de 19 cm et vous faites les diminutions de la vidéo. Ensuite, pour un tour de tête de 56 cm, ce qui correspond à peu près à une taille 10 ans, vous montez 98 mailles, vous faites 8 cm de côte de 2 et ensuite, vous passez en point de sable jusqu'à obtenir une hauteur totale de 20 cm. Ensuite, pour un tour de tête de 57 cm, ce qui correspond à une taille adolescent adulte, vous montez 100 mailles, vous faites 8 cm de côte de 2 et ensuite, vous tricotez en point de sable jusqu'à atteindre une hauteur totale de 20 cm et vous faites les diminutions de la vidéo. Enfin, pour un tour de tête de 59 cm, vous montez 104 mailles, vous faites 8 cm de côte de 2 et vous passez en point de sable jusqu'à atteindre une hauteur totale de 22 cm avant de faire les diminutions de la vidéo. Voilà ! J'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'ai hâte que le petit garçon reçoive son bonnet et de voir en photo ce que ça donnera sur lui. Voilà ! Je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501